Bonjour, c'est Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Shadow House Masquerade, qui est un jeu pour 3 à 8 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Dans Shadow House Masquerade, nous incarnons les membres de la famille Shadow et il y a eu un meurtre, et malheureusement, le meurtrier est parmi nous et potentiellement, il faudra le retrouver. Ou alors, si vous êtes le meurtrier, peut-être qu'il va falloir vous échapper en défaussant entièrement votre main et en dernière carte, défaussant votre carte coupable, et alors vous aurez remporté la manche. Quand vous êtes dans le camp des gagnants, vous allez gagner des points et le premier joueur ou la première joueuse a récupéré son cinquième point, mais fin à la partie, la personne avec le plus grand score remporte la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on joue ? On va composer un paquet en fonction du nombre de joueurs pour qu'il y ait toujours un coupable des détectives, des alibis, et ensuite on va compléter avec des cartes aléatoires qui viennent de la pioche. On va distribuer ces cartes et ensuite les joueurs et joueuses vont consulter leurs mains attention, votre main doit rester secrète, bien entendu. Une fois que tout le monde a consulté sa main, la personne qui a la carte première sur la scène du crime va tout simplement jouer son tour en jouant cette carte. Parce qu'à votre tour, vous allez devoir jouer une carte de votre main, c'est le pouvoir de cette carte-là, et donc le premier sur la scène du crime va venir jouer sa carte. Cette joueuse qui a joué cette carte a terminé son tour, on passe au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on doit jouer une carte. Ce joueur-là va jouer une carte, il va jouer une carte échange, et échanger une carte, et donc venir l'échanger ici. On échange chacun une carte en choisissant la carte qu'on donne à la personne, et une fois qu'on a choisi simultanément, on se les échange. Ces cartes d'échange sont une des possibilités qu'on a pour changer de rôle. Ce joueur, par exemple, avec cette carte d'échange, aurait pu donner une carte complice à ce joueur-là, donc potentiellement le rendre complice, mais peut-être que ce joueur-là est coupable ou ne l'est pas. Donc, simplement, il va gagner de l'information. On va passer au tour du joueur suivant. Il joue une carte détective pour essayer, tout simplement, de résoudre l'affaire. Lorsqu'on joue une carte détective, on s'annonce dans le camp des détectives, et on va essayer de trouver le coupable. Ce joueur-là va désigner ce joueur-ci pour être coupable. Et alors, tout simplement, on va lui poser la question frontalement, est-ce que tu as la carte coupable en main ? Ce joueur-là doit répondre honnêtement oui ou non. S'il répond non, la partie continue. Et s'il répond oui, la manche s'arrête, et le détective qui a trouvé va gagner des points. Tous les autres joueurs qui ne sont ni complices ni coupables vont gagner un peu moins de points, mais vont gagner des points tout de même. Cependant, il y a des cartes alibi. Ces cartes alibi, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vous permettent, simplement, sans les révéler, de dire non, non, je ne suis pas coupable. Simplement parce que vous les avez en main. Vous pouvez mentir à ce moment-là lorsqu'on vous interroge. Le tour du détective est terminé puisque la personne a répondu non. C'est à moi de jouer. De mon côté, je suis un petit peu soupçonneux de cette personne-là. Je vais donc potentiellement jouer un témoin. Ça me permet de regarder sa main secrètement. Et si jamais ce joueur-là avait le coupable ou un complice, j'aurais pu simplement échanger une carte avec ce joueur. Ce n'est pas le cas. Donc mon tour se termine. On passe au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle va venir choisir une carte. La jouée, elle se déclare en tant que complice. Et alors, elle va demander à un joueur de défausser une carte et de repiocher une carte. Elle va cibler ce joueur-là, qui va se défausser d'une carte, qui se défausse d'un alibi, et qui repioche une carte. C'est à ce joueur-là. Ce joueur, il va choisir une carte de sa main et il va venir la jouer. C'est un alibi. Vous voyez que les alibis, finalement, on est obligé de les jouer et moins on en a, moins on pourra résister aux questions des détectives. Donc vous voyez qu'ici, on a fait avancer un petit peu la partie en jouant d'autres types de cartes. Des cartes qui vont simplement faire échanger des cartes dans le sens du tour ou dans le sens inverse du tour, qui vont faire piocher une carte aléatoire dans le jeu des autres, qui permettent d'avoir des informations ou de donner des informations. On a même une carte qui permet de simplement exprimer à haute voix son opinion sur la manche en cours et donc de donner potentiellement certaines informations de façon concise. Bref, vous avez pas mal de choses différentes dans Shadow House Masquerade. Alors pour remporter la manche, le coupable, il a besoin de jouer ou de défausser sa carte au coupable, mais il ne peut le faire que s'il s'agit de sa dernière carte en main. Par contre, les détectives, pour remporter la manche, ils ont besoin simplement d'accuser quelqu'un. Par exemple, je joue une carte détective, je vais cibler ce joueur, lui dire « Est-ce que tu es le coupable ou la coupable ? » et ce joueur va me dire « Oui, j'avais bien la carte coupable en main. » Ce joueur n'a plus d'alibi pour se défendre puisqu'il n'a plus d'alibi en main. Alors, le complice et le coupable auront perdu la manche et les autres joueurs vont gagner des points. Le détective qui est parvenu à tout simplement élucider l'affaire va gagner deux points. Tous les autres joueurs qui ne sont ni coupables ni complices vont gagner un point et ensuite on procède à une autre manche. Notez que lorsque vous êtes coupable et que vous vous enfuyez, vous gagnez deux points et vos complices gagneront un point. La partie va s'arrêter tout simplement dès qu'un joueur ou une joueuse a atteint 5 points ou plus et le joueur ou la joueuse qui a le plus grand score aura remporté la partie de Shadow House Masquerade. Voilà pour Shadow House Masquerade qui est donc un jeu dans lequel vous allez essayer de glaner des informations en échangeant des cartes ou en regardant des cartes de vos adversaires qui peuvent s'avérer finalement être vos alliés. A vous de jouer et à bientôt sur ludobox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada